Quand il venait, il ne voulait pas que les masseuses le reconnaissent. Il masquait son visage avec un tissu ou une capuche. Je ne l'ai jamais vu se déshabiller totalement pour se faire masser. Il ne faisait que soulever le haut pour qu'on lui masse le dos. A Gisar, c'est moi qui l'ai mis en rapport avec Ousmane Sonko. C'est elle qui s'occupait de son message jusqu'à ce qu'un jour, je l'ai entendu au téléphone dire à son interlocuteur qu'elle était au top, parce que c'est elle qui s'occupait du massage du président Sonko. Son interlocuteur lui avait répondu, « Je voudrais qu'on fasse un deal. Il faut que tu fasses l'impossible pour entretenir un rapport avec lui. Il faudra tout faire pour me trouver son sperme, qui devrait nous servir de preuve contre lui. » Ce jour-là, quand Ousmane Sonko est venu, je l'ai mis en rapport avec A Gisar comme d'habitude mais cette fois-ci avec une autre fille pour un massage, quatre mains avec deux masseuses, parce que je n'avais plus confiance en A G. Mais, une fois à l'intérieur, A G avait demandé à la fille, qui est une débutante, de sortir et de la laisser seule avec Ousmane Sonko. Après qu'il finit son massage, et au moment où Sonko préparait à quitter, le téléphone A G avait sonné. C'était mardi passé. Ce jour, Sonko est entré ici vers 22h.